... Cette histoire de harcèlement sexuel. Alors ! Il peut arriver pendant le développement, mesdames, que je m'égare un petit... Attends, 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 attends ! Je vous demande d'attendre la fin du développement. Voilà, et comme vous êtes dans la salle, dans le noir, vu le nombre de plaintes qui se multiplient, dans la salle, il y a forcément des mecs qui mettent des mains en ce moment. Alors, c'est le moment, dénoncez-les ! Voilà. Donc un producteur américain, Harvey Weinstein, accusé de harcèlement sexuel, d'agression, etc. L'info fait tâche d'huile, pareil, il y en a un... Ah, il y a un, c'est intéressant ça, deux, au bout de trois, hop, je prends ! Alors, déjà, il y a bien info, mais le jour où l'affaire est sortie. Tout ce que je vous dis est vrai. Dans les mêmes journaux, mais en tout petit, sur le côté, qu'est-ce qu'on apprend ? Que DSK, c'est remarié. Le même jour ! C'est un fourbe aussi ! C'est remarié au Maroc ! Ben oui, il n'est pas con là-bas, tu mets tes doigts, personne ne dit rien. Alors, le parallèle entre les deux affaires est évident, rappelez-vous de l'affaire DSK, c'est pareil, comme pour DSK, personne ne savait rien. Vous vous souvenez ? Quand l'affaire du Milton de New York est arrivée, les socialistes, qui t'y existaient encore, et là, ils le connaissaient depuis trente ans, peut-être être le candidat, arrive l'affaire du Milton à New York, et tous les socialistes, les vierges effarouchés, « Oh ! C'est pauvre ! » « Dominique, Dominique, Dominique ! » Et là, pareil, pour le producteur américain, depuis 20 ans, ça vient depuis 20 ans, son surnom, c'était le porc, et les gens ne se sont pas méfiés, ils sont de l'autre. Attention, il était comme pour DSK, « Arrow » sur le cochon, les bonnes consciences se réveillent, je ne parle pas des femmes agressées, évidemment, attention, alors il est viré de sa maison de production, parce que pareil, c'est « Oh ! » « Oh ! » « Viré de l'académie des Oscars, viré du festival de Cannes de Deauville, viré par sa femme, et la France, c'est là, ça va le moins, la technique, veut lui retirer sa légion d'honneur. Et alors, et alors donc, après grand mouvement, dénonciation en ligne, il y a liste à jour, tous les jours, vous l'avez vu, de jour en jour, à la fin, ça sera plus rapide de donner la liste de ceux qui n'ont rien touché. Et dans les alors, il y en a un de Tariq Ramadan, accusé de plainte Tariq Ramadan, éminent philosophe, théologien, islam, reconnu internationalement, qui nous explique comment il faut être un bon musulman, surtout une bonne musulmane. Tu vois, et là, et tout d'un coup, on découvre que c'est un porc. Et qu'il a forcé des femmes à manger une porc. Voilà. Alors là, le sixième pilier de l'islam est dans sa culotte. Tu veux bien aimer, ça c'était la couverte d'or de Charlie, bien repris. Alors, on va parvenir sur cette polémique entre Charlie et le planète. Là, franchement, le panda à côté, c'est intéressant. Alors, et puis alors, c'est pas fini. Qu'est-ce qu'on apprend ? Ils avaient bien besoin de ça. L'ex-président des jeunes socialistes, pareil, lui, plainte au cul. Et alors, lui, son cheval de bataille, c'était la défense du féminisme. Faites confiance aux socialistes. Oh là là, ils n'avaient pas besoin de ça. La vache. Puis c'était jeunes socialistes, c'était l'avenir. Alors, et là, oh la vache. Et parce qu'ils profitaient de son pouvoir, parce que c'était à partir de 2012. 2012, vous avez le pouvoir. Donc, ils disaient aux filles, dis-donc, si tu veux, rien, C'est comme ça que ça te passe. Ouais, je t'ai dit, c'est comme ça que ça te passe. J'en sais rien. Non, non, j'ai essayé de l'immunité, et la refusée. Enfra, on essaie d'être juste à la hauteur. Je continue, parce que là, je suis paumé. Voilà. Ah, ça y est. Alors, maintenant le développement. C'est là, mesdames, que je vous demande de moi. Essayez de rester calme. Alors, le problème, c'est que je sais dénonciation, etc. Si les femmes deviennent trop chiantes, attendez, qu'elles ne se laissent plus faire sans rien dire comme au bon vieux temps. Attendez ! Moi, j'en étais sûr, et voilà ! Bon, les cochons en puissance, c'est-à-dire ceux qui ont les postes à responsabilité, vont finir par n'embaucher que des mecs. Ce qui va donc créer du chômage fémineux. Mais, ils ne le feront pas. Pourquoi ? Parce que faudrait payer les mecs 20% de plus qu'il n'y a pas. Voilà ! Eh, moi aussi, j'y arrive ! Alors, les plaintes ont augmenté de 30% depuis la fin. Je ne sais pas si vous avez vu les langues se délient. ici, dans cette salle, bon, il y a forcément, il y en a. C'est comme ça, mais on le saura plus tard. Alors, chiffre agressant, en 2016, 1,280,000 femmes ont été victimes de violences ou de harcèlement sexuel. Là, tu fais quand même... Ça, c'est celle qu'on portait plainte. Sinon, le vrai chiffre, c'est plutôt 3, 4 millions. Moi, la question que je me pose, c'est quand est-ce que les mecs bossent ? Sous-titrage Société Radio-Canada